bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on a du très lourd on a comme d'habitude du gros gros leak nouveau commandant nouveau skill nouvelle mise à jour mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout également n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est super simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos on y parle de tout des jeux d'apéros de café n'hésitez pas ça fera toujours plaisir les amis avant cela regardons avant cela dans tous ces ligues regardons au niveau du score du pré KVK puisque je fais un petit peu comparatif en ce moment donc n'hésitez pas à m'envoyer les scores de vos royaumes on fera un petit tour de tous les scores sur une prochaine vidéo actuellement je n'ai pas vu de royaume plus haut de KVK plus haut en score que le 1401 qui est à 18h presque 18 minutes de la fin de la fin de l'étape 1 à 185 millions de points je n'ai pas vu plus haut je n'ai pas vu de royaume non plus actif sur cette étape là si l'un de vos royaumes est plus actif alors attention quand vous verrez cette vidéo vous aurez 10h de plus donc vous aurez peut-être un score plus haut mais envoyez moi vos screens via le discord et je ferai un petit comparatif voir quel est le royaume le plus actif et au niveau des events rien de particulier bien évidemment les events du printemps au pop avec comme je vous l'ai dit on a la palachie nobita qui va proposer récompense de recharge qui a pop en même temps que l'offre spéciale alors laquelle le lot il est où il est où le pack il est où la naissance du printemps voilà il était tout en haut donc on a naissance du printemps et recharge de récompense qui a pop en même temps donc si vous devez faire des achats c'est toujours bien de cumuler les deux car vous aurez des bouquets et vous aurez aussi du nectar de printemps qui vont vous permettre d'aller après dans le store et d'acheter notamment les têtes en or alors il est où le store il est où il était là il était là il était là donc voilà vous pourrez surtout avec vos bouquets et donc votre nectar de printemps acheter notamment les sculptures et ça ça reste quand même si vous êtes un middle ou un lot spender très rentable d'avoir ces achats là dans le store et donc au niveau des events rien de particulier on est sur le dernier jour de la route de la chance donc si vous devez je vais faire mes 10 tours si vous devez justement aller à 10 tours c'est aujourd'hui ou jamais donc du bois c'est bien tout pourri je vais passer l'animation et je lance 5 fois pour arriver à 10 ça me dit que j'ai pas assez de gemme alors on va aller tout de suite corriger ça tac équipement ah non c'est dans ressources plutôt donne moi des gemmes je vais lui mettre 2000 comme ça il va être content voilà et là il va me laisser faire mes 5 tours voilà qu'est ce que j'ai un sculpture un bon tirage tout pourri 3006 pour une sculpture c'est bien pas rentable ça va les coups de le faire heureusement je récupère les 5 qui sont dans le coffre passons à présent les amis à ces infos qui sont tombées durant la nuit pour nous européens des infos de ouf alors est-ce que tout est vrai on va en discuter est-ce qu'il n'y aurait pas un petit poisson d'avril du 1093 ou de Lilith au milieu on va voir mais commençons donc par les nouveaux commandants cavalerie et la première d'entre elles le holy lord de pologne le lord le saint lord de pologne donc holy lord of pologne avec une série de 5 skills alors c'est un nouveau cavalier un nouveau commandant cavalerie les deux nouveaux commandants sont cavalerie alors je suis un petit peu déçu par jad wiga qui a un skill mobilité malheureusement c'est pas le meilleur des armes mobilité mais cavalerie garnison c'est du lourd est-ce que ça sera du lourd face à de la tina taqueta est-ce que c'est le nouveau duo cavalerie qu'on attendait tous on va le voir regardons les skills donc le premier skill might of puse alors je ne sais pas du tout ce que c'est les puse donc si vous le savez n'hésitez pas à me le mettre en commentaire donc deal des directs donne des dommages directs avec un dommage facteur qui va jusqu'à 1500 classique et un bonus de dommage qui va jusqu'à 20% pendant trois secondes quand les troupes sont dirigées par ce commandant et qu'elle fait des dommages donc c'est un premier skill classique très bon un très bon premier skill sans être surpuissant il est très intéressant le deuxième skill lots of loyalty qui est quand il a un passive skill cette fois contrairement au premier qui a un active skill quand le commandant est sur la carte il donne 2% de défense et 5% de vitesse en plus à ses troupes quand le commandant est en garnison dans votre ville il donne aux cavalerie aux unités de cavalerie 4% de défense et de vie en plus ça va jusqu'à 20% pour les deux et pour la défense sur la carte c'est 10% et le speed bonus 15% là on reconnaît le skill mobilité qui est une fusion avec le skill garnison dans tous les skills je n'ai pas vu de skill vraiment propre à la mobilité qu'on pouvait avoir sur les autres commandants à mobilité donc c'est là que c'est assez intéressant je vous ai dit la mobilité je suis déçu mais ils sont pas mal débrouillés quand même c'est très intéressant ce commandant sur le papier il est très très propre holy blessing troisième skill passive skill c'est un skill qui réduit les dommages de 2% et ça a une réduction elle va jusqu'à 10% et on voit quand le commandant est en garnison ou en défense de votre propre ville les cavaleries les unités de cavalerie augmentent les dommages de 1% sur les archers mais prennent 5% de dommages en plus contre l'infanterie donc là vous allez vous faire défoncer si vous êtes en défense avec ces commandants et qu'il y a un rallye infanterie en face de vous vous allez prendre très cher sachant qu'un rallye infanterie c'est quand même très costaud quand on le swarme donc c'est pas la meilleure des choses blade of dodging les troupes dirigées par ce commandant ont 2% de skill dommages bonus qui va jusqu'à 10% et ils ont quand ils prennent des coups ils prennent ça quand elles prennent des dommages ils ont 10% de rage pendant 3 secondes ça va jusqu'à 50 points 50 points plutôt pas 10% 10 points de rage par seconde pendant 3 secondes je vais y arriver et on peut aller jusqu'à 50 points pendant 3 secondes cet effet ne peut pas se cumuler plus d'une fois toutes les 8 secondes donc il s'éclenche une fois toutes les 8 secondes et l'expertise qui est un skill Holy Lord of Poland c'était ça l'expertise et c'est pas son nom je dis n'importe quoi parce que son nom c'est Ja-oui-ga le troupe dirigée par ce commandant dit 10% donne 10% de dommages en plus sur les troupes ralliées et quand un skill active est usé ça réduit de 10% les dommages pendant 4 secondes donc une expertise très très intéressante vraiment un très bon commandant les skills ont l'air tous très puissants et très intéressants c'est un commandant qui a vraiment l'air ultra puissant moi je le trouve ultra intéressant vraiment je dis beaucoup ultra ce matin donc je trouve vraiment très très intéressant ce commandant je suis impatient de le tester il a l'air tout bonnement énorme j'espère que ce n'est pas un fake du 1er avril si c'est un fake vraiment bravo à Lilith ou si c'est le 1093 bravo à eux parce qu'il est vraiment très bien monté sur ce premier commandant Ja-oui-ga-oli la sainte souveraine donc on passe au deuxième commandant cette fois qui est bien évidemment toujours un commandant cavalerie et vous allez le voir lui aussi est tout bonnement énormissime je crois qu'il est bien mieux encore que le premier moi en tout cas je trouve ultra encore ultra je trouve très intéressant Xian Yu donc cavalerie conquête et compétence donc déjà là quand on voit cet arbre là on sait que ça ne va pas plaisanter du tout premier skill le warlord courage le courage du warlord ça donne des dommages directs donc on est classique sur le premier skill c'est du deal direct damage à 3 cibles dans une zone en éventail et ça va donc donner des dommages factor de 900 à 1700 et une défense reduction quand on va avoir touché une cible avec succès de 10 à 30% pendant 3 secondes ce qui est vraiment aussi énormissime là franchement c'est un premier skill très impressionnant deuxième skill snowhoove stallion passive skill donc c'est bien ce qu'il y a écrit oui je ne sais pas du tout ce que ça veut dire ça si vous le savez avant d'aller googliser n'hésitez pas à me le mettre en commentaire j'ai aucune idée de la traduction de cette compétence là et d'ailleurs je suis curieux de voir comment ils vont le traduire les unités de cavalerie dirigées par ce commandant ont 20% d'augmentation d'attaque énormissime 20% ça va jusqu'à 40% ça va piquer de ouf 3% d'augmentation de la vitesse de la marche qui va jusqu'à 15% ça vous allez le voir un autre skill va lisser ça malheureusement quand on attaque on a 20% de chance de gagner 5% supplémentaire de speed marche pendant 3 secondes cet effet peut se cumuler ne peut pas se déclencher plus d'une fois toutes les 5 secondes alors c'est intéressant parce qu'on a du speed marche alors qu'on n'a pas d'arbre lié à la mobilité exactement comme l'autre commandant jawiga qui lui en a mobilité donc c'est quand même étrange ça c'est ça qui me fait dire j'espère que c'est pas un fake parce qu'on est le 1er avril conquérant of all la conquête de tous la conquête de tous ou le conquérant de tous quand ce commandant attaque une ville ou une garnison, un bastion les troupes dirigées par ce commandant ont 1% de chance d'augmenter les dommages les attaques normales ont 10% de chance de rajouter des dommages additionnels un facteur de 200 et ça peut se déclencher une fois toutes les 3 secondes le facteur de dommage peut aller jusqu'à 400 et les directs dommages bonus peut aller de 1 à 5% un très bon skill encore une fois c'est vraiment un commandant qui est là pour le dommage il est vraiment là pour faire mal forceful, spearhead, passive skill quand ce commandant est sur la carte les active skills sont réduits de 10 points de rage ils vont jusqu'à une réduction de 50 après avoir usé une compétence active les troupes dirigées par ce commandant vont avoir un extra dommage de 1% et un speed up, ils vont augmenter leur vitesse diminuer pardon, leur vitesse de moins 10% leur manche, voilà, ça c'est le problème c'est pour ça que je vous disais que le skill de speed va être lissé donc on augmente les dommages on diminue la vitesse de marche donc vous ne pourrez pas vous sauver vous allez vous faire déboîter si vous êtes en mauvaise posture another stack, on peut stacker quand il y a une another stack, ça peut se déclencher si je ne dis pas de bêtises quand elle est invoquée cet effet peut se stacker 6 fois donc on peut le stacker jusqu'à 6 fois maximum ça veut dire que la réduction on va prendre moins 60% de marche speed donc autant dire qu'on ne va plus bouger le dernier, l'expertise qui est un passive skill les troupes dirigées, donc le warlord imbattable les troupes dirigées par ce commandant ont 10% de skill damage bonus en plus donc 10% de dommages en plus quand les troupes gagnent de la rage sur un tour les skills dommages vont encore augmenter de 10% c'est ça, Wilken Chris by 10% les skills dommages sont encore augmentés de 10% pendant 3 secondes et cet effet peut se cumuler une fois toutes les 5 secondes ce qui est une expertise très intéressante encore une fois donc là on est sur un commandant Xian Yu qui fait vraiment la différence en termes de dommages il ne fait que ça d'ailleurs c'est un DPS dealer un damage dealer de ouf franchement celui-là si je devais en choisir un des deux je prends celui-là direct et ça fait longtemps que je n'avais pas vu un commandant que j'avais envie d'expertiser avec mon petit stoï de tête en or celui-là j'ai clairement envie d'expertiser même si je suis axé commandant infanterie je n'ai pas de vrai commandant cavalerie et celui-là pourrait être le prochain que je monte c'est pour ça que j'espère que ça ne sera pas du fake tout ça passons aux autres annonces il y a d'autres choses qu'on a vu qui sont sorties durant la nuit qui sont également très intéressantes en premier lieu une chose que vous attendez tous et moi le premier le skill lock qui permet de monter le skill de notre choix regardez on a cette photo qui permet en fait on peut drag and dropper on peut cliquer glisser en bonne traduction le skill qu'on veut et monter la compétence qu'on veut apparemment on pourrait faire du 5-1-5-5 même si Lilith ne le voulait pas ou 5-1-1-5 quand on voit ce screen on ne pense pas que quelque chose nous empêche de le faire vous voyez de suite sélectionnez le screen 1, 2, 3 et 4 et vous montez celui de votre choix dans l'ordre de votre choix donc là c'est clairement très intéressant en revanche si je ne dis pas de bêtises on ne pourrait plus faire de 5-2-2-5 ou 5-3-3-5 puisque quand on choisirait le skill on serait obligé de le monter jusqu'à 5 avant de pouvoir en sélectionner un autre donc ça serait vraiment du 5-1-5-1 par exemple ou 5-1-1-5 on ne peut pas avoir autre chose qu'un 5 pour le coup sur un skill c'est ce que j'en comprends de ce screen il faudra voir quand ça sera disponible mais là vu que ça sort la vitesse où ça sort tous ces leagues ça va vraiment être très prochainement une autre grosse info qui est tombée une autre grosse mise à jour qui est tombée durant la nuit le fait que les kill points les points de mise à mort vont être proratisés au tiers que vous avez tiers 1, 2, 3, 4, 5 ne rapporteront plus autant de points donc vous allez clairement voir votre score de mise à mort augmenter ou diminuer selon votre profil de joueur par exemple moi qui ai pas mal de T1 tué il y a très longtemps à présent pour un MGE mon score peut baisser mais j'ai aussi à présent pas mal de T4 et de T5 donc on va voir mais en tout cas les scores de tout le monde vont être au lycée et on ne verra plus des joueurs avec des 2 milliards de scores de mise à mort avec 1 milliard et demi de T1 puisque les T1 vont leur rapporter beaucoup moins de points regardez là un T1 là sur ce screen là il a 8751 T1 de tué ça ne lui rapporte que 1750 points on n'est même pas à 1 pour 1 de l'autre côté il a 77226 T5 ça lui rapporte 1,5 million de points soit près de 20 fois plus si je ne dis pas de bêtises c'est même 20 tout ronds c'est ça c'est 20 tout ronds donc vous pouvez grâce à cette capture faire le calcul de voir combien vous aurez de points dans les choses qui arrivent aussi qu'on attendait c'est le pourcentage de critique de la forge là j'ai un petit doute sur ces 2 dernières infos parce que là elles sentent quand même vraiment le poisson d'avril mais c'est tout à fait possible puisque c'est des choses dont on avait parlé par le passé regardez d'abord la forge et le fait que on va pouvoir avoir un critique sûr à 100% si jamais on forge 5 fois un item donc en fait Lilith a décidé d'avoir cet ajout là qui est vraiment très intéressant mais faiblement intéressant pour les légendaires mais il est très intéressant pour les autres crafts vraiment que du bon dans ses annonces c'est pour ça que je suis vraiment surpris là on a quand on va crafter un item la première fois on a 11% de chance qu'il critique déjà 11% je trouve ça énorme et je suis étonné parce que je suis loin d'avoir eu 11% surtout mes crafts et je suis persuadé de tout ce que j'ai lu dans la communauté que personne n'a 11% second craft 22% troisième 33% quatrième 44% et le dernier 100% cinquième donc si ça c'est appliqué c'est vraiment de la balle on va vraiment pouvoir recrafter certains items qui coûtent moins cher les bleus notamment voire certains violets on les fait 4 fois on aura 44% de chance d'avoir un critique c'est très propre là si ça pouvait être il faudrait quand même qu'il désenchante il nous rende tout il désenchante tous nos items il nous rende tous les parchemins et tous les items qu'on les recraft parce qu'il y a certains items que j'ai fait plus de 4 fois et je devrais critique à 100% pour le coup c'est quand même dommage là ça nous pénalise mais au final mieux vaut tard que jamais et pour le coup le rajouter maintenant c'est quand même une très bonne chose et la dernière info qui est tombée le dernier lit qui est tombée sur lequel j'ai un très très gros doute mais pourquoi pas je ne sais pas pourquoi d'où l'idée est venue pourquoi Kevin nous a pondu ça mais regardez l'hôpital aurait une section dédiée pour les unités de siège une zone de 50 000 alors j'ai plein de doutes sur cette info là pour plein de raisons déjà pourquoi 50 000 donc pourquoi avoir une zone de siège unit de 50 000 vous le voyez sur ce screen l'hôpital du joueur est de 75 000 sa siège unit zone donc la zone pour soigner les sièges est de 50 000 donc il n'y a même pas de proportionnalité il n'y a pas de prorata entre la taille de son hôpital et la taille de la siège jaune c'est pour tout le monde 50 000 donc je suis déjà étonné que pour tout le monde quel que soit le niveau c'est 50 000 unités de siège qu'on peut avoir dans une zone particulière ensuite pourquoi avoir rajouté cette zone là qu'est-ce qu'elle a de particulier pourquoi on a une siège zone pour les sièges justement pourquoi on a un hôpital spécial pour les sièges en plus ça a été très bien fait si c'est un fake regardez quand c'est une très bonne idée quand on dépasse les 50 000 quand on arrive à fond de cette zone là et bien ça remplit la zone standard de l'hôpital qui est consacrée aux autres unités donc je ne comprends pas parfaitement l'utilité d'avoir créé cette zone de siège ça n'a jamais été demandé par personne on ne l'a vu dans aucune discussion avec les développeurs c'est bien pour ça que j'ai de gros doutes dessus n'hésitez pas vous à me mettre en commentaire ce que vous en pensez mais là pour le coup ça pourrait être l'info poisson d'avril de ce 1er avril car je ne comprends pas bien d'où ça sort et surtout l'utilité au final sachant qu'en plus on aime bien sacrifier les unités de siège ça fait toujours plaisir de les sacrifier lorsqu'on n'a plus rien sur des rallies voilà écoutez les amis c'est tout pour ces infos et quand je dis c'est tout c'est quand même déjà énormissime n'hésitez pas vous à me mettre en commentaire votre avis fake ou pas poisson d'avril ou pas ce que vous pensez de ces deux nouveaux commandants légendaires moi je les trouve tout bonnement énormes là c'est clair ils me donnent très envie ces commandants cavaliers si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501